Hello there. Non. Oh, darling. Mais bordel ! Ha ha ! Bonjour, bonsoir à tous ! Comment vous êtes beaux, c'est formidable ! Décidément, je vous jalouse. C'est pas possible d'être beau, Paris. Embrasse-moi, grand fou. Aujourd'hui, ça ! Ça. Ça, là. Si, si. Si, si, je vous jure, on va faire ça ! Allez, c'est parti ! Comment ça vous avez pas envie ? Je m'en branle ! On va faire ça ! Est-ce que je vous ai déjà parlé du père de Hugo Schmeisser ? Louis. Schmeisser. A priori, ça va sans dire. Ouais, hein ! Vous vous souvenez ? Il y a eu un épisode que vous avez bien aimé. J'espère. Il est pas encore sorti, mais il y a intérêt ! Il y a intérêt que vous l'ayez bien aimé, putain. Le Drez modèle 1907. Quelle espèce de... bizarrerie de la nature. Mais c'est génial. C'est géant. J'adore ce genre de truc. C'est... à nul autre pareil. Comme on dit quand on est littéraire. En vrai, ça a une gueule complètement délirante ! Eh oui, mais c'est là où tu ne comprendrais, hein, jeune freluquet, croisant l'expérience des papas. En effet, si biscornue, cette esthétique soit-elle, elle répond à une suite de Fibolacci absolument parfaite, ainsi qu'à l'équation du grand escargot solaire. J'ajouterais d'ailleurs que si nous retenons 7 et que nous ajoutons 8, je dors... Comme un fantastique artiste l'a dit un jour, ça a la même gueule qu'un marcassin quand il est passé sous un 35 tonnes. Le Dresz modèle 1907. C'est un des premiers et un des plus gros exemples de réutilisation d'un nom fameux. À l'hommage, diront certains. L'hommage, oui. Bien sûr. C'est du gros marketing, oui ! Le Dresz 1907 a été appelé ainsi en référence à Nicolas von Dresz, l'inventeur du fusil à aiguille Dresz. Le prédécesseur est, disons, celui qui a tellement fait se faire chier dessus l'état-major français qu'ils ont dû sortir le chasse-po en quatrième vitesse. La Waffenfabrik von Dresz a été fondée en 1841, notamment pour la fabrication du fameux fusil à aiguille Dresz, mais pas que. Ils ont aussi fait, à la fois, des pistolets à aiguilles, mais aussi des pistolets à chargement en cap and ball, c'est-à-dire à chargement par la bouche et à amorce. Et c'est globalement cassé la gueule à partir de 1870-1875, quand Mother, évidemment, le génie, le grand, le fameux, est revenu à la charge avec des armes beaucoup plus avancées et beaucoup mieux faites, beaucoup plus fiables sur un terrain militaire que les Dresz. En 1901, la RMM, je vais même pas essayer de prononcer ce que ça veut dire, parce que ça va être un carnage de Zomerta, rachète la Waffenfabrik von Dresz, et c'est là que se jouera le destin de ce pistolet. Le 1907 d'un poids de 710 grammes, d'une longueur totale de 162 millimètres et d'une longueur de canon de 92 millimètres, c'est une bizarrerie. Voilà. Même pour l'époque, c'est une bizarrerie. Ceci étant, c'est une bizarrerie qui va vous parler. C'est d'abord et avant tout, bon, en dehors d'un design particulier, le premier à avoir un indicateur de chargement par l'arrière, puisque, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a rien dedans, il n'est pas chargé, et quand j'arme, avec difficulté, le percuteur va venir passer à travers l'arrière de la culasse pour venir indiquer que, bah, c'est chargé. Alors, ça n'est pas un vrai indicateur de chargement. C'est un indicateur d'armement. Puisque de chargement, ça voudrait dire qu'il est sensible à la présence d'une munition à l'intérieur. Or, là, il n'y a rien dedans. C'est simplement, le mécanisme est armé, il est prêt à tirer. Ensuite, c'est d'un démontage super cool, je trouve. Il a ici, comme vous pouvez le voir, un petit poussoir, un peu comme le C96. Une fois qu'il est désarmé, vous appuyez en latéral et... Hop là ! Moi, je ne sais pas, je trouve ça génial. Je vous ferai peut-être un tutarn sur le démontage du dress. Qui c'est ? Bon, bref, moi, je trouve ça assez rigolo, déjà. Et puis, niveau nettoyage, c'est génial, quoi. D'ailleurs, je remarque que celui-là est un peu crâne et un peu sec. Mais bon, ce n'est pas grave. On fera avec... Voilà. Donc, il suffit de le reclipser et il est bon. A noter que le 1907 et ses successeurs, puisqu'il y en aura des dérivés, notamment le 1907 Pocket et le 1912, ce sont tous des direct blow-back, c'est-à-dire des culasses non calées qui ne fonctionnent que grâce à l'action de recul de la munition, une fois qu'elle est tirée, et à un ressort qui va absorber le tout pour éviter déjà que la pression ne s'échappe par l'arrière due à une ouverture trop rapide ou que la culasse et le reste arrivent à pleine balle sur l'arrière du boîtier et donc défonce tout. C'est mieux. J'allais dire, tirons un peu, mais j'ai tout oublié, en fait. Quelle tête en l'air, ce French Grenier. Alors aujourd'hui, on va modifier un petit peu nos habitudes. Je ne vais pas tirer sur des cibles, car, bon, cet exemplaire, en tout cas, pour l'arme, je ne sais pas, mais cet exemplaire n'est pas d'une précision redoutable non plus. Ça ne sert à rien de vous montrer ça. Je vais tirer encore une fois sur des ballons. Comme vous pouvez le voir, il y a des ballons bleus, il y a des ballons verts et il y a un petit ballon rouge. Nous allons faire un deal entre nous, que je vais suivre également. Vous connaissez bien entendu mon fameux adage qui est venu complètement par hasard et que je n'aurais jamais cru garder aussi longtemps, manger des légumes, buvez de l'eau. Les verts, ça représente les légumes. Les bleus, ça représente de l'eau. Et le rouge, on s'accorde une, comment vous dire, une triche. C'est soit un verre d'alcool, un verre de jus d'orange pour les petits, un morceau de barbac, un truc comme ça. A chaque fois que je touche un de ces ballons, vous ajoutez dans votre planning de la semaine, soit un légume, soit de l'eau, soit une triche. Donc sa chambre, bien entendu, la 765 Browning, 32 ACP, Dieu que je déteste l'appeler comme ça. 765 Browning, disons-nous. Et c'est assez sympa. Alors prise en main, c'est très carré. On se prend beaucoup du métal et peu du bois parce qu'en fait elles sont assez fines, mais en même temps épaisse. Voilà, ça se tient avec tous les doigts, mais celui-là on sent bien qu'il lui manque un centimètre. Là c'est pareil, c'est arqué, mais du coup un peu bizarrement. Mais ça reste sympa. Franchement, ça reste sympa. Voilà. Et on va tester ça tout de suite. Alors, comme j'ai soif... Comme j'ai soif, rien du tout. D'accord. Donc là c'est vert. Donc manger un légume. Là c'est bleu. Oh, du d'un coup ! Bon bah vous pouvez faire des légumes à l'eau. Ah, clic ! Merde, je suis au mouvement ! Merde. C'est assez agréable à tirer. On va dire que c'est un recul gras. Alors celui-ci aussi, comme vous pouvez le voir... Bon, il n'est pas super super... D'ailleurs je suis en train de me demander... Oui, vous savez quoi ? Patientez deux minutes, s'il vous plaît. Voilà, j'ai mis un coup d'huile dessus. Et effectivement déjà... Ah ouais ! C'est mieux. C'est mieux et c'est marrant, ce flingue me blesse toujours au même endroit. Déjà la semaine dernière, il m'a piné le doigt au même endroit. Donc il y a une capacité de 7 cartouches, le Dress 1907. On va s'en mettre quelques-unes et on va retester. Alors du coup, je n'ai plus beaucoup de ballons parce que... En fait je vous dis une connerie, c'est ça... Oui. Ça tire. Bien. Plus ou moins. Bon, disons que c'est capable de toucher des ballons à un certain nombre. Mais je ne pensais pas que j'en arriverais là, vous voyez. Ah, c'est beaucoup plus sec d'un coup ! Non, le rouge, pas moyen. Je ne sais pas si vous tricherez cette semaine, vous voyez. Alors comme je vous l'ai dit, il a un successeur, le modèle 1912 qui est en 9mm. Et un pocket qui est en 635. Il se trouve quand même qu'il a été assez peu produit, en tout cas pendant pas très longtemps. Mais il est devenu extrêmement connu pour une raison simple, la seconde guerre mondiale. Le Volkssturm et le Volksgrenadier l'ont énormément utilisé. Et bien entendu, il s'est retrouvé comme prise de soldats alliés à de très nombreuses reprises. Donc le 1907 a été développé par Louis Schmeisser, qui, comme je vous l'ai dit, bossait juste avant de bosser chez SMM, chez Theodor Bergman, ce qui n'est quand même pas dégueu. Et quand je vous disais que c'était un des inventeurs, un des concepteurs d'armes les plus connus de son temps, c'est notamment grâce à ça. Il se trouve que des trois, c'est-à-dire le 1907-635, le 1907-765 et le 1912-9mm, et bien c'est celui-ci qui est le plus rare. Donc comme vous pouvez le voir, c'est le sommet, on va dire, du bâti qui, relié à la culasse, recule, on va dire. Le tout est relié au canon par une bride à l'avant. C'est le canon qui porte le ressort, il est captif autour du canon. Et donc c'est à retenir la culasse et le, on pourrait presque dire le upper. Presque, 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 détendez-vous. Presque. Cette partie haute. Comme vous pouvez le voir, là-haut il y a un énorme cut, il y a un énorme trou, qui ne sert en fait qu'à accueillir cette partie haute-là, qui sert en fait de... Comment vous dire ? D'arrêtoir avant du ressort et de bride entre le ressort et la culasse. La fenêtre d'éjection est sur le côté, elle est relativement courte. C'est un pistolet qui est très plat. Disons que les flancs sont parfaitement rectilignes. Il n'y a aucune rondeur sur ce flingue, hormis dans le profil. Il y a une énorme, comme vous pouvez le voir, une énorme saignée dans cette partie haute, qui permet d'accueillir le guidon et donc de dégager la vue. La petite hausse est ici sur la partie fixe du boîtier à l'arrière. Ici vous avez une petite sûreté qui doit vous rappeler quelque chose. Ce flingue a été énormément inspiré par le Browning 1900 de John Moses Browning. Alors vous allez me dire que sur le Browning 1900, le ressort était au-dessus. C'est vrai. Mais globalement, ça a la seule différence. Le bloc culasse est le même. La sûreté est la même. La gueule très globale est la même. Le design est à peu près le même. La poignée aussi. Le verrouillage qui est ici est littéralement le même. D'ailleurs, je préfère amplement ce déverrouillage de chargeur là, qui consiste à pousser sur un truc plutôt qu'un déverrouillage dans l'autre sens où il faut tirer. Parce que là, vous ne pouvez pas glisser. Dans l'autre sens, vous pouvez glisser. Je préfère amplement ça. Et encore une fois, la sûreté est la même. Donc ça a été très inspiré. Louis Schmeisser est un grand designer. Ça ne veut pas dire qu'il... Bon, voilà. Oui, bon, ok. Il l'a pompé. Complètement. Voilà. Alors il se trouve que... Alors accrochez-vous bien. Le Dress 1907 est également l'ancêtre du Glock. Oui, je sais, je prends un risque colossal. Et je sens qu'on va me pulvériser en commentaire. Mais il se trouve qu'il y a eu deux types de mécanismes. Il y a eu celui-ci. Où en fait, vous voyez, vous avez ici votre percuteur avec ici un petit crochet. Vous avez ici votre gâchette, votre déconnecteur. Et le système de queue de détente. Donc, vous tirez votre culasse et il vient s'accrocher sur votre gâchette. Jusque là, aucun problème. Le deuxième système était un peu différent. C'est-à-dire qu'il s'armait sur moins loin. Et c'est une course de la gâchette initiée par la queue de détente qui venait le reculer encore un petit peu pour le relâcher. C'est un striker. C'est complètement un striker façon Glock. Oui, c'est l'ancêtre du Glock. Alors, c'est pas le seul. Bien entendu, il y en a d'autres qui fonctionnent comme ça. Mais celui-ci, c'est le premier exemple que je connaisse en tout cas. C'est pas totalement impacifique qu'il y en ait eu avant. Mais celui-ci, c'est le plus vieux que je connaisse, dans tous les cas. Le Dres, en termes militaires, a été utilisé, bien entendu, par l'Empire Austro-Hongrois, d'abord et avant tout. Et ensuite, par l'Empire Allemand également, qu'il a pas mal utilisé. Et il se trouve qu'on les reconnaît facilement. Puisque comme celui-ci, ils ont un petit Stammfall d'acceptation par l'armée allemande, juste à côté de la fenêtre d'éjection. Donc, bien entendu, ils ont servi, comme je vous l'ai dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les mains d'officiers de la Wehrmacht pendant le conflit. Mais aussi, comme je vous l'ai dit, à la fin, dans les mains du Volkssturm et des Volkskornadiers. Bien entendu, ensuite, beaucoup ont trouvé le chemin des Etats-Unis comme souvenir. Retirons un petit peu, puisqu'il nous reste quelques ballons. Et il vous reste encore un légume à manger, trois verres d'eau et le fameux ballon rouge. Alors, ce qu'on va faire, comme c'est un chargeur de 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, je me mets 7 coups. Et si j'y arrive pas, bah je suis désolé, mais vous ne ferez que manger des légumes et boire de l'eau. Ça vous fera beaucoup de bien et à moi aussi. De temps en temps, il faut aussi avoir un peu de discipline et se prouver à soi-même qu'on est capable. Promis, je vais essayer de faire un effort pour le... Ah merde ! Je suis un enc... J'ai oublié de mettre la caméra. Je suis désolé chers amis, j'avais complètement oublié de remettre la caméra en place. Putain ! Crétin de la mort ! Imaginez-vous juste qu'il y avait cinq ballons verts et cinq ballons bleus. Donc là que je sache, il reste trois ballons bleus et un ballon vert. Donc j'ai explosé quatre ballons verts et deux ballons bleus. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'en suis navré. Vous avez dû les entendre, mais bon, désolé. Ce sont des choses qui arrivent, les aléas du direct, mes chers amis. Asiquez-vous. Fait chier, bof ! Alors, je remarque quand même que la fenêtre d'éjection est un peu proche du doigt, ce qui fait qu'on se prend un petit peu les étuis, mais un petit peu. Ça va, c'est vraiment pas la mort, on les sent vaguement passer. Bon bah voilà, je suis désolé, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Vous ne boirez pas, ni ne mangerez de viande cette semaine. Pour ceux qui jouent le jeu, les autres je m'en branle. Voilà ! Non, en vrai, de toute façon, il faut que je fasse un peu de tir rapide. Alors, et de tir à gauche. Je vais faire ce que je peux. Alors, avant de décider si vous buvez ou pas, on va parler un petit peu de ces utilisateurs militaires autres. Alors, entre 1921 et 1922, l'armée tchèque l'a utilisé réglementairement, mais un certain nombre d'incidents l'a sorti du service. Les Norvégiens l'ont aussi eu, alors plus ou moins réglementairement, certains officiers en avaient, et il a pas mal servi dans les rangs de la résistance, pendant la guerre mondiale, et un certain nombre d'accidents l'ont retiré du service. Il se trouve que ce truc a un léger défaut. Alors, théoriquement, il n'est pas possible de le démonter quand il est armé, puisque ce poussoir, comme je vous l'ai montré, ne peut pas bouger si le percuteur est en arrière. Mais, l'usure ! Faisant que, on a notamment le cas d'un tireur, qui était comme ceci, voyez ? Et, pendant le tir, paf ! Oups ! Et donc, vraisemblablement, il se serait transpercé le pied, parce que, eh bien, ce bidule a fini par bouger, vous voyez, ici, vous avez la pièce qui le retient, de bouger pendant que le flingue est armé, mais, eh, 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 usure, usure, quand il nous tient. Et donc, au moment où ça s'est ouvert, eh bien, le truc est parti, et visiblement, il se serait tiré dans le pied lui-même. Sans même le vouloir, ce qui est quand même formidable. Tu me diras, on veut rarement se tirer dans le pied, sauf quand on est le ministère de l'Intérieur. Le seul endroit où il est resté en service très longtemps, c'est dans la garde papale. Car oui, la garde papale a acquis 30 de ses petits pistolets. En 1912, pour leurs officiers et leurs officiers non-commissionnés, et, eh, bah, ils sont restés en service jusqu'à 1990. C'est quand même pas mal de passer de ça au SIGP 225, quand même. Je trouve le fossé assez énorme, si vous voyez ce que je veux dire. Ah, c'est... Ah là là, c'est vaticanais, je te jure. Tu ne sais même pas comment on appelle les habitants du Vatican. Habitants du Vatican. Ah bah, on les appelle des vaticans et des vaticanes. On aura appris un truc. Allez, on va enfin faire la peau à ces deux ballons, en espérant arriver à choper celui qui nous intéresse, n'est-ce pas ? Allons-y pour le tir rapide. El Terro Rapido. Alors, attends. Déjà, on va faire deux coups à gauche, juste histoire de voir. Oh là ! Oh les ! Ah, je suis un pistolet rond, les gars ! C'est ouf ! Bon, allez, de toute façon, on n'a plus de cible. Tire rapide ? Allez, tire rapide. Ouais, compliqué un peu de faire du tir rapide, hein, parce que... Pouf ! Putain, le... Ouais, non, la queue de détente est un peu dure. Mais c'est marrant. Bon, je ne sais pas pourquoi je le voyais venir à un kilomètre. Bon, je n'aurais pas pu si j'avais voulu, hein. Alors, si le draize n'a pas eu un succès colossal, c'est vrai qu'il est quand même assez connu. Et surtout, la culture pop s'en est emparée du draize et elle l'a mangée comme un sandwich. Un sandwich avec plein de bonnes choses dessus. Comme par exemple de l'oignon délicatement caramélisé et une tranche, ma foi, de jambon de baïonne. Comment ça, j'ai rien mangé à midi et ça se sent, oui. Le draize 1907 apparaît pas partout, mais dans beaucoup, beaucoup d'endroits très connus. Il se trouve que ça, c'est une arme dans le cluedo. Ouais. Alors, comme les gens qui ont fait le cluedo, manifestement, sont des abrutis, ils l'ont appelé revolver. Donc, évidemment que ce n'est pas un revolver. Mais le draize 1907 est dans le cluedo. Et évidemment, il apparaît dans des films ultra connus. Je suis sûr que vous l'avez loupé. Mais il apparaît dans des classiques monstrueux. Des classiques aussi sacrés que Le Docteur Mabuse de Bernard Götzker en 1922. Le film Dertzinger de Paul Urbinger en 1931. L'Opération Kaviar en 1961. Et le Fritz Lang de 2016. Qui ne connaît pas ces films ? Des classiques ? Limite du patrimoine mondial de l'UNESCO, là, à ce niveau-là. Il apparaît nulle part. Désolé, il n'y a que des films tout pourris dont personne ne se souvient. C'est quand même le Dress 1907. Et moi, il me fait rire, ce pétard. Il a une trop bonne gueule. T'as envie de l'inscrire dans une école de surdoués avec Charles Zervier aux manettes ? C'était le Dress 1907. J'espère que cet épisode vous a plu. Je ne suis pas sûr qu'il sera très bon. Mais c'est pas grave. J'ai mis mon cœur et des ballons. Pleins de ballons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais les ballons bleus étaient... A queue. A l'intérieur, il y avait de l'eau. J'espère que vous l'avez vu, même si je les ai appris à la caméra, putain crétin ! Bref. Le schnapps, comme d'habitude, c'est pour ça que vous aimez votre French Grenier. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Mangez des légumes, buvez de l'eau. Tchao ! De toute façon, je vous rappelle que vous êtes obligés, puisque j'ai éclaté des ballons. Donc, vous devez manger des légumes et boire de l'eau. C'était un épisode pas très réussi. Putain de merde. J'espère qu'au montage, ça rendra quelque chose de correct. J'ai des abonnés formidables. J'espère que je peux compter sur eux pour partager et regarder plusieurs fois de préférence. En effet ! Si quelqu'un avait encore un doute sur le fait que je ne sais absolument pas ce que je raconte La Waffenfabrik von Drey, si je loupe une quarantième fois ça va me saouler